A Cholet, les grands projets ne manquent pas. Le quartier Favreau est engagé dans un ambitieux programme de renouvellement urbain. La salle de Cholet Basket et le parc des expositions de la Meyrée. Leurs réhabilitations sont maintenant programmées. Un nouveau stade de football à la Treille, à l'été 2021. Le bosquet, la gare. L'ambition pour Cholet est toujours aussi forte. Le centre, lui aussi, fait l'objet de toutes les attentions. Engagée il y a plus d'un an, l'opération Cholet-Cœur de Ville veut donner à ce secteur essentiel les moyens de se réinventer. A Cholet, le Cœur de Ville est un ensemble qui va d'est en ouest, du parking de l'Orangerie aux arcades rougés et du nord au sud, du parking Mondement jusqu'aux Nouvelles Halles et à la salle des fêtes. Le Cœur de Ville porte l'identité de notre territoire. Aujourd'hui, l'enjeu est de lui redonner son pouvoir d'attraction. Pour cela, la municipalité entend agir sur plusieurs leviers. L'habitat, pour diversifier la population et faire revenir les familles. Les services, afin de proposer une offre de proximité et faire de l'hypercentre un lieu de vie majeur. Les déplacements, ensuite, pour favoriser tous les types de mobilité. Le commerce, bien sûr, en concentrant et en confortant l'offre marchande. Le numérique, pour que Cholet est un centre-ville connecté. Et l'identité, en redéfinissant les espaces publics et en donnant plus de place à l'enfant. Premières actions marquantes, l'installation de la ludothèque aux arcades rougés et le réaménagement de la place Travaux. Dévoilé le 25 mai dernier, son nouveau visage a très vite été adopté par les familles Choltaises. Le retour du manège, ça fait très plaisir aux enfants. Et puis, des animations, de toute façon, c'est toujours agréable. Ouais, c'est joli, puis ça ralène beaucoup de monde. Donc, voilà, les enfants sont tous contents. Oui, on va revenir, mais c'est vrai que c'est bien. On peut s'asseoir, parce que sinon, c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'endroits pour s'asseoir ni rien. Donc, non, là, c'est bien. C'est très intéressant pour les enfants et pour les parents aussi, je pense. Ça fait du bien par rapport aux jeux de vidéo, au moins, ça fait faire du sport. Continuer et apportir, on est très contents. Une première étape qui a également permis de lancer la concertation et de donner la parole aux habitants et aux commerçants sur le centre-ville de Demain. Parce que l'aménagement de la place Travaux n'est qu'une étape. Dans cette opération, prévue sur une bonne dizaine d'années, équipement urbain, transformation des friches, mise en valeur du patrimoine verront le jour. À Cholet, l'opération Cœur de Ville se veut globale et transversale. Oui, c'est une vaste opération qui vient en poursuite de ce que nous avons entamé déjà depuis une quinzaine d'années pour reconquérir le centre-ville, pour le restructurer. En tout cas, ça nous permet de fédérer sur un certain nombre de projets, sur des restructurations d'îlots dans le centre-ville qui, aujourd'hui, sont un peu à l'abandon. Je pense à l'ancien Cinéma Rex, à la Boulle d'Or, à la Clinique Saint-Luc. Autant de sites sur lesquels nous avons des projets. Il faut bien voir que le projet Action Cœur de Ville, c'est commerce, certes, mais on n'est pas ennubilé par la question commerciale. C'est-à-dire logements, services, c'est-à-dire amener des administrés, amener des habitants vers le centre-ville pour différentes raisons. L'installation de la ludothèque aux arcades rougées, qui est un vrai succès. Plus de 50% de fréquentation supplémentaire par rapport à ce que nous avions avant. Et puis, il y a aussi la maison de l'orientation, qui va s'installer au rez-de-chaussée de l'hôtel de police municipale, à côté de l'église Notre-Dame. Et la réflexion que nous avons, justement, sur l'îlot Clinique Saint-Luc, pour une option de pôle médical. Bien sûr, le centre-ville, il est plus vaste que l'hyper-centre-ville, par définition. Et ce que nous avons fait ici, au Halles, c'est un élément qui doit renforcer la dynamique du centre-ville. Ça mène des habitants de la périphérie de Cholet vers le centre-ville, ici au Halles, mais aussi peut-être au cœur de ville. Et puis, il y a le quartier-gare qui est en réflexion. Il faut bien comprendre que la dynamique d'un centre-ville, elle est vraiment diverse et elle est étendue. Autre étape qui viendra dans les deux prochaines années, c'est la nouvelle salle des fêtes, qu'on va tourner vers le parc de Moines. Ça permet d'avoir une espèce de coulée plus facile pour accéder vers le parc de Moines, qui est un poumon respiratoire du centre-ville. C'est essentiel de l'avoir et on le fait évoluer aussi avec la nouvelle roseraie, avec des nouveaux équipements à proximité du bar, du manège, des espaces de jeu. Il faut vraiment que nous gardions ce parc de Moines comme un élément de respiration pour le centre-ville, pour la ville en général, mais particulièrement pour le centre-ville.